Les 4 soldats des forces armées tchadiennes tombés sur le champ d'honneur à Kidal la semaine dernière sont enterrés aujourd'hui. La cérémonie de levée de corte est déroulée en présence du Premier ministre Joseph Dimrangar Dadnadji. Les élus du peuple et le ministre de l'urbanisme, du domaine et des affaires foncières ont échangé aujourd'hui. C'est à propos du projet de texte du code foncier. Doba Robert sera là pour des précisions. Et puis la problématique de la violence en milieu scolaire a fait l'objet d'une campagne qui a démarré ce matin. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette édition. Les 4 voyants soldats des forces armées tchadiennes d'intervention au Mali décédé les 12 et 13 avril dernier à Kidal suite à un attentat suicide ont été ensevelis ce matin au cimetière militaire de Farcha. La cérémonie de levée de corte a eu lieu en présence du Premier ministre Joseph Dimrangar Dadnadji, représentant le président de la République. Karnoubati au fil. Les lieutenants Hassan Adelil Ramada et Amir Kouba Bali, puis les soldats de deuxième classe Yakoub Boukhar Souguia et Mahmoud Haroun Hanakouna, sont désormais les martyrs de la lutte armée contre le terrorisme dans le désert sahélien. Ces courageux soldats qui ont trouvé la mort suite à l'attentat suicide d'un terroriste à Kidal dans le nord du Mali, un hommage mérité leur a été rendu à l'horizon finebre par le chef de l'État, Major Gal Ndoubayou Mark. Braves et vaillants soldats, soyez-en sûrs, c'est vous les véritables héros de ce combat que nos forces mènent pour éradiquer le terrorisme dans le Sahel et partant garantir la paix en Afrique et dans le monde entier. Les lieutenants Hassan Adelil Ramada et Amir Kouba Bali et les soldats de deuxième classe Yakoub Boukhar Souguia et Mahmoud Haroun Hanakouna ont été élevés à titre posthume au nom du chef de l'État Idriss Debitno à la croissance militaire de l'ordre de l'armée avec étoile d'or par le premier ministre. L'unimation de ces quatre martyrs de la lutte contre les narcotrafiquants a été marquée par une prière solennelle, un geste qui vise à implorer la bénédiction divine en faveur de ces derniers. Et puis en relation avec le Mali, l'association des jeunes tchadiens pour l'amour de la patrie et le développement social porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'elle soutient la démarche de l'Assemblée nationale par rapport au rapatriement des forces armées tchadiennes d'intervention au Mali. Le communiqué est signé de M. Dimen Abdirahim Mahamat. Un autre communiqué. L'association des jeunes unis pour la réconciliation nationale et le développement à Journe approuve la décision de l'Assemblée nationale de demander le retour des forces armées tchadiennes en intervention au Mali. À Journe encourage le gouvernement à porter secours au peuple frère du Mali dans le cadre de la force onusienne en constitution. Le communiqué est signé de Charfadine Nassour Tédoué. Ce matin, à l'Assemblée nationale, les élus du peuple ont échangé sur le projet de texte du code foncier qui sera soumis à leur approbation le 30 avril prochain. C'était à la faveur d'une journée d'information organisée par le ministère de l'Urbanisme, du Domaine et des Affaires foncières. Reportage d'Obar-Rober. La gestion des terres de par le monde pose de sérieux problèmes. Des problèmes qui sont quelquefois à l'origine de certains conflits intercommunautaires. Dès lors, l'État en tant que régulateur doit créer des mécanismes afin de résoudre certaines litiges liées aux questions foncières. Mieux permettre à chaque citoyen d'avoir une parcelle de terres. Une répartition de terres basée sur l'équité et la justice. La présente rencontre d'informations portant sur l'adoption du projet de texte au titre du code foncier le 30 avril 2013 à la représentation nationale s'inscrit dans cette logique. C'est dans cette optique que le ministre de Domaine et des Affaires foncières était soumis à de nombreuses interrogations des élus du peuple. Il s'agit entre autres de la propriété, du déguerpissement, de l'indemnisation des victimes, de la viabilisation et de l'autosissement de certaines quartiers de N'Djaména et de la vente illicite des parcels de terres par les autorités traditionnelles. Pour certains députés, la gestion des terres varie d'une communauté à une ordre. La gestion des terres par les autorités administratives risquerait de porter des entorses à certaines valeurs traditionnelles car certaines entités sociales sont intimement liées à l'air terroir. Les députés suggèrent une vaste campagne de sensibilisation pour l'élaboration du projet de texte portant sur le code foncier. La représentation nationale émet des inquiétudes par rapport à l'adoption de ce code foncier. La date du 30 avril 2013 pour l'adoption de ce projet de loi semble être primaturée. Il faut des études minutieuses et un débat à l'échelle nationale. Pour le ministre de Domaine et des Affaires foncières, ce code tient compte des réalités socioculturelles de 250 ethnies au Tchad. S'agissant de l'attribution des hectares de terre à des individus par les autorités administratives, le ministre compte sur l'esprit civique et la responsabilité de ses administrateurs. L'extension de nos grandes villes qui engloucissent certains de nos villages seront dorénavant faites selon la redéfinition de certains périmètres urbains. Parlant de l'importance de ce projet de texte qui sera soumis dans un bref délai à l'approbation des locataires de l'hémicycle, Jean-Bernard Padari, ministre du Domaine et des Affaires foncières, soutient que ce texte est une réponse à certains litiges liés à la gestion des affaires foncières au Tchad. Il est interrogé par Dobar Robert. Ce texte-là vient plutôt améliorer les lois existantes. On a eu trois différentes lois en 1967. Sur les 89 articles contenus dans ces textes de 1967, on a eu à récupérer au moins 72. Et ensuite, on a amélioré. On a amélioré surtout par rapport à la protection des intérêts de nos concitoyens, par rapport aux multinationales qui sont en train de vouloir accaparer les terres dans les pays voisins. Vous écoutez dans les médias l'accaparement de terres à Madagascar, au Gabon. Donc nous avons essayé de bétonner, si je peux m'exprimer ainsi, de sorte que toute une procédure soit menée sans ce projet de code, s'il n'est pas adopté, puisque la loi de 1967 autorise à ce qu'un préfet puisse attribuer 10 hectares. 10 hectares, il peut attribuer sans qu'il ne rende compte à quelqu'un, parce qu'il aura respecté la loi. Un arrêté interministériel, deux ministres, moi et le ministre des Finances, on peut décider d'attribuer 100 hectares, sans qu'on ne nous dise qu'on a violé la loi. Avec ce projet de code, nous avons réduit sensiblement le pouvoir du préfet. Le préfet ne peut attribuer que 2 hectares. Le ministre, au maximum 10 hectares. Au-delà de 10 hectares, c'est par décret pris en Conseil des ministres. Nous avons prévu la notion de terres coutumières qui existe, mais on a amélioré. Probablement, on sera amené à délivrer, par exemple, des titres fonciers sur des terres coutumières. Ce qui n'existe pas. Je veux dire par là qu'un village peut être amené à demander un titre foncé sur les parcelles, sur les champs, par exemple, de ses habitants. Donc, on essaie d'améliorer au maximum les droits de nos concitoyens, de façon à ce que s'il y a expropriation, par exemple, pour qu'il n'y ait plus de guérpissement, des terres coutumières, il faut qu'il y ait plutôt expropriation. Mais qui dit expropriation, suppose qu'on est mieux indemnisé. Donc, tout ça, j'ai essayé d'exposer à mesdames, messieurs les députés qui avaient des a priori incroyables. Qui pensaient que, bon, nous, avec ce projet de code, on va ouvrir les vannes. C'est-à-dire, il y aura l'afflux d'opérateurs économiques qui viendraient d'Asie ou bien de Moyen-Orient pour récupérer toutes les terres cultivables. Non, on est un gouvernement responsable, soucié des intérêts de nos populations. Et comme tel, tout est fait pour renforcer plutôt, sinon consolider les droits de nos concitoyens. La problématique de la sécurité et le métier de la paix en milieu scolaire, c'est le thème de la campagne de sensibilisation du Comité d'organisation pour la paix dans les établissements scolaires. Une initiative qui vise à améliorer la prévalence des violences en milieu scolaire. La campagne a commencé aujourd'hui au lycée Félix Ébouy. Anastasie Bissi. Le maintien de la paix dans le pays est l'une des préoccupations du gouvernement que partage la société civile. Pour la maîtrise de la paix dans les établissements, le Comité d'organisation pour la paix dans les établissements lance une campagne de sensibilisation de masse. Les organisateurs passeront tour à tour dans les différents établissements de la capitale pour échanger avec les élèves. Les entretiens seront basés sur des notions liées à la non-violence en milieu scolaire, à la tolérance, au pardon et à l'amour. La lutte contre la violence en milieu scolaire est un combat de longue haleine qui nécessite des efforts louables et soutenus. Les ministres en charge de l'éducation ne ménageront aucun effort pour soutenir d'une manière ou d'une autre votre plan d'action. Le président du Comité d'organisation pour la paix dans les établissements, Issaka Dunia Haroun, souhaite que la culture de la paix soit une pratique au quotidien dans les établissements de la capitale. Il invite les élèves à surpasser les préjugés pour prôner la paix. Un lot de matériel informatique composé de 200 ordinateurs et divers équipements sont octroyés par la Banque mondiale aux finances et du budget. La valeur de ce don est de 552 millions de nos francs. C'est la secrétaire d'Etat aux finances et au budget, Amina Mahamat, qui a réceptionné ce don. Le représentant résident par l'intérim de la Banque mondiale au Tchad, Olivier Begui, a réitéré l'engagement de son institution à soutenir le gouvernement pour étendre le réseau informatique. Dans d'autres départements ministériels, la secrétaire d'Etat aux finances et au budget a salué cet appui de la Banque mondiale et invite les directions bénéficiaires à faire bon usage. Le secrétaire général du MPS poursuit sa mission de restructuration des organes du parti. Juste après avoir installé le conseil régional du Borkou, Dr. Beyon Malo-Adrien et son équipe se sont rendus à Fada dans l'Enedi. Innocent qu'il a eu. A Fada dans l'Enedi Ouest, la chaleur de l'accueil réservée au secrétaire général du MPS et sa délégation est passée à une haute température. Venu de plusieurs localités de l'Enedi Ouest, les militants du mouvement patriotique du salut ont tenu à démontrer leur attachement sincère au parti au credo mourir pour le salut. Face à cette liesse des militants, le Dr. Beyon Malo-Adrien ne peut que se réjouir et de demander aux militants d'aller toujours en avant pour une forte efficacité. Le travail politique abattu à Fada est une application correcte des recommandations du 5e congrès ordinaire du mouvement patriotique du salut. Votre travail honore l'efficacité et la rénovation, les deux mots clés du thème général de ces assises. Dans le même élan et suivant la même approche démocratique, vous aurez après notre départ à procéder à la composition et à la mise en place des conseils préfectoraux, sous-préfectoraux et cantonaux à la lumière des statuts, règlements intérieurs et programmes politiques du mouvement. Surtout, il vous revient, comme à tous les militants, de vous inspirer de l'importante intervention faite devant les congressistes par le président de la République, président fondateur du MPS, le camarade Idjus David Itno. Comme il s'agit de restructurer le conseil régional de l'Union du Ouest, le nouveau bureau du conseil régional a été mis en place. Il a pour secrétaire général régional Mahmoud Diguay. Je me battrai corps et âme pour la réussite de cette mission que vous m'avez confiée. En bon guide, le secrétaire général du MPS, Dr. Beyo Malo-Adrien, a donné quelques orientations et conseils aux membres du bureau de l'Enedi, avant de prendre la direction des built-in dans le Ouadifira. Activité du mouvement patriotique du salut toujours. La semaine dernière, le conseil sous-préfectoral du MPS a effectué une mission de restructuration des conseils de base dans la partie est de la sous-préfecture de Mahmoud. Les détails avec Marale Jusophine. C'est pour redynamiser les différentes structures de base que le secrétaire général du conseil sous-préfectoral du mouvement patriotique du salut a effectué ses déplacements sur le terrain, accompagné d'une forte délégation. Le secrétaire général du conseil sous-préfectoral, Al-Aoumala, a visité les différentes localités, à savoir Burukou, Kopoui, Yagoum et Kakari. Dans ces différentes étapes, la délégation a été accueillie par les militantes et militants du mouvement patriotique du salut. L'occasion pour le secrétaire général du conseil sous-préfectoral d'organiser des séances de rencontres avec la population en vue de restructurer les cellules de base. Al-Aoumala, premier responsable du mouvement patriotique du salut, dans cette sous-préfecture, invite les nouveaux élus à travailler en collaboration avec les militantes et militants afin de relever le défi du parti. Quant aux secrétaires généraux des conseils de base de ces localités visitées, ils ont exprimé leur attachement au mouvement patriotique du salut et à son président fondateur, Idriss Déby-Hitno. Aussi, ils s'engagent à assumer avec responsabilité la mission qu'il leur est confiée. Le 13 avril dernier, le nouveau commandant de la force mixte, Tchad Soudan, le général Tufa Abdelahissa, a été installé dans ses fonctions. Il remplace ainsi le général Bichara Bobo. Le général Tufa Abdelahissa est le nouveau commandant de la force mixte, Tchad Soudan. Il a été installé dans ses fonctions ce week-end dernier. Il remplace à cette fonction le général Bichara Bobo. La cérémonie de passation de commandement a été présidée par le chef d'état-major général de l'armée, le général Alem Aïdé Kebir. Devant un parterre de personnalités venus honorer de leur présence à cette cérémonie, le commandant sortant de la force mixte, Tchad Soudan, le général Bichara Bobo, a brossé le bilan des activités de cette force depuis sa création en 2010. Bilan qu'il qualifie de positif. Les efforts consentis par ces deux forces ont permis de sécuriser la frontière, traquer les bandes armées et procéder également au désarmement des civils qui détiennent illégalement des armes de guerre. Pour le général Toufa Abdoulaye Issa, la force mixte Tchad Soudan est devenue un modèle de coopération militaire. Toufa Abdoulaye sollicite le concours des uns et des autres pour la réussite des opérations militaires. Prélude à l'organisation du forum de développement du moyen chari prévu du 29 au 31 mars, une mission conjointe de la coordination et du comité d'organisation séjourne à Sars. Conduite par M. Ngatora Kodje, la mission a tenu une réunion d'échange, d'orientation et d'information pour la réussite de cette manifestation. La réunion a regroupé les autorités administratives, les leaders religieux et les chefs traditionnels. C'était dans le loco de la mairie de Sars. La page africaine de ce journal, au Sénégal, l'ancien ministre de l'énergie, de la coopération internationale, des infrastructures et des transports aériens, Karim Mouad, est interpellé et gardé à vue. Il est accusé d'enrichissement illicite. Aziz Djeoudou. La traque des biens mal acquis engagés par les autorités sénégalaises a pris une nouvelle dimension lundi. Karim Mouad, ancien ministre de l'énergie et des transports aériens et fils de l'ancien président Abdoulaye Mouad, a été arrêté et placé en garde à vue à la gendarmerie. Son arrestation a eu lieu au point E, au domicile familial de Mouad, quelques heures après que ses conseils aient déposé auprès du bureau du procureur de la cour de répression de l'enrichissement illicite, des documents qui démontrent l'accusation selon ses avocats. Ils ont menti au peuple sénégalais, ils ont menti au peuple sénégalais, il y a une logique, il faut qu'ils l'arrêtent. Mais allez-y dans le net, vous aurez la preuve avec des documents remis par des états qui attestent effectivement que tout ce qu'ils reprochent à Karim Mouad, c'est du bidon. Pour certains militants venus le soutenir, c'est un monde qui s'effondre. Pour d'autres, il n'y a pas de doute, Makissal cherche à éliminer un adversaire politique. Makissal sait qu'il ne travaille pas, il veut juste divertir les Sénégalais. Il sait que Karim Mouad n'a rien fait, n'a rien détourné, il a les mains propres. Karim Mouad a été toujours victime d'une vaste et pernicieuse entreprise de déstabilisation, de certains lobbies, du pouvoir. Et le pouvoir lui-même, parce que tout simplement, Karim Mouad serait considéré par le président de la République, Makissal, comme son potentiel challenger en 2017. Karim Mouad, accusé de détenir un patrimoine estimé à 694 milliards de francs CFA, a été conduit à la gendarmerie de Kolobal. La même où il a été auditionné à six reprises dans le cadre de la traque des biens mal acquis où plusieurs dirigeants du PDS sont poursuivis depuis la suite du président Abdeléouad. Et puis l'Afrique en bref nous conduit ce soir au Togo, en Algérie, en Centrafrique et au Mali. Valérie Hertel, AITV. Au Togo, tous les établissements scolaires sont restés fermés aujourd'hui. Décision du gouvernement après la mort hier d'un collégien de 12 ans tué par les tirs d'un gendarme lors d'une manifestation de soutien à la grève des enseignants. Le gouvernement a voulu éviter de nouveaux troubles alors que des négociations sont en cours avec les professeurs grévistes. Coopération et sécurité au menu de la visite de Jacob Zouma en Algérie. Lors d'un entretien avec Abdelaziz Bouteflika, il a eu des questions de la sécurité au Mali, en Centrafrique et des tensions au Sahara occidental. La sécurité clé indispensable au développement. Alger et Prétorien invitent les pays africains à s'en préoccuper davantage. Cette visite était aussi l'occasion de resserrer les liens de coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines du tourisme et de l'énergie nucléaire. François Bozizé réclame une enquête internationale sur les violences à Bangui. L'ex-président accuse la rébellion de se livrer à des attaques planifiées contre des propriétés privées, des églises et des bâtiments publics. Il demande que les commanditaires de ces attaques soient poursuivis. Accusé par le président autoproclamé Michel Jotodia de vouloir déclencher une guerre civile, François Bozizé dément. Il dénonce l'incapacité des rebelles à rétablir l'ordre dans la capitale. Journaliste, directeur de journaux, au Mali, la presse solidaire s'est donné rendez-vous au procès de Bukhari Daou. Le directeur du quotidien Le Républicain est accusé d'incitation à la désobéissance. Le pouvoir lui reproche d'avoir publié une lettre ouverte de soldats maliens. Elle dénonce les avantages accordés au capitaine Sanogo, le chef des poutchistes qui a renversé le président Amadou Toumanitouré. Après un mois derrière les barreaux, le journaliste espère obtenir la nullité de la poursuite. Le tribunal rendra son jugement mardi prochain. Voilà, c'est sur cette page africaine que s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !